... Les images les plus belles sont parfois enfouies dans nos mémoires. On comprendra toujours mieux le présent en l'interrogeant les contours de l'histoire. Ce soir nous allons vers une nouvelle terre, redécouvrir les coulisses de nos réalités. Un hommage à une figure emblématique, un père, qui malgré le trépas continue d'exister. La trajectoire est bonne, la météo aussi. L'avion peut donc quitter le tarmac pour aller à la découverte de l'immense univers à la fois cinématographique et romanesque de ce symbole qu'est Ousmane Semben. C'était un homme de culture qui par ses productions a su redorer le blason de nos traditions us et coutumes. L'architecture de ses oeuvres est un véritable patrimoine. Entre les bouts de bois de dieu, voltaïque et cédo, l'empire sangha et les dérives du chômage et bien d'autres. Ce fils de Ziganchor a su s'offrir à son Afrique avec un oeil ouvert sur le monde et ses réalités, livrant des maximes qui transcendent le temps à travers plusieurs parenthèses enchantées. C'est donc un engagement de plusieurs décors pour orienter cette conscience noire en plein essor. Veuillez attacher vos ceintures, mesdames et messieurs. La tour de contrôle d'Ismaëla Diane m'informe que l'avion a l'autorisation de décoller. Dans la cabine, il y a Bouya et Ndiaye, vos deux pilotes préférés. J'espère que mes informations de vol vous permettront de faire un bon voyage. Mais surtout que vous reviendrez souvent pour profiter de ces si beaux nuages. En attendant, vérifiez bien vos ceintures. Et au nom de tout l'équipage du Goethe-Institut, soyez les bienvenus au cœur de la nature.